On est toujours en train de parler des personnages limités, des persos hyper forts, les combos, Indra, Dianu, etc. Et on oublie, on met souvent de côté finalement les mythiques. Et j'avais envie de faire un point sur qu'est-ce qu'on fait avec Nordak. Vous allez comprendre dans cette vidéo que pour moi il y a plusieurs manières d'avancer au niveau des mythiques avec lui. Let's go ! Alors je vous avais déjà fait un point complet sur grossièrement à l'époque le trio de tête des mythiques avant le rework de Nordak. Depuis Nordak est clairement le mythique à prendre en premier qui finalement, j'ai presque envie de vous dire maintenant, c'est même pas négociable. Dans le sens où oui mais j'ai tel ou tel perso, etc. En vrai il faudrait vraiment ignorer sa box et prendre Nordak à chaque fois si on avait envie de performer. Après on a totalement le droit de prendre un autre mythique. Il n'y a pas d'obligation de toujours prendre Nordak. Mais Nordak a quelque chose qu'aucun autre mob dans le jeu ne peut proposer. C'est un ulti avec une invulnérabilité sur deux tours avec anti-boef sur tous les alliés. Donc ça c'est hyper important. Et quand on me dit ouais mais j'ai déjà Mamuk, j'ai déjà Hal, ouais mais est-ce que ton Mamuk est trop invulnérable ? Non. Est-ce que ton Hal est trop invulnérable ? Non. Ce qui fait que de part le fait d'avoir cette compétence, Nordak est actuellement pour moi le mob le plus fort du jeu. Parce qu'il est unique grâce à ça. Et donc ça lui permet de survivre et après de vous casser la gueule là où vous ne pouvez pas forcément faire les deux en même temps de l'autre côté. Encore une fois quand je dis le plus fort du jeu c'est discutable, tout ce que vous voulez, c'est pas le sujet on s'en fout. Maintenant, quelque chose qu'on comprend assez vite quand on débute le jeu et si vous ne l'avez pas encore compris on va faire un point dessus. C'est que les personnages pour 98% des persos du jeu, ils ont des exclus où vous avez 3 niveaux d'exclus avec des compétences. Et 2 niveaux où c'est juste du up de stats parce que vous avez la vitesse et également les stats qui vont augmenter de 5%. Quand je dis 95% c'est parce que vous avez les personnages de la cité élémentaire et Agatha qui ont des specs en plus sur l'exclus 4 et 5. C'est vraiment des personnages très spécifiques. Ce qui fait que grossièrement c'est pour ça que vous voyez la plupart du temps des mythiques, exclus 3 et pas plus. Parce que les montées plus c'est uniquement des stats et c'est seulement quand vous voulez surperformer ou performer tout simplement dans un domaine. Si vous jouez full PVP et que vous avez un Melchior, vous jouez une team cleave, vous avez envie effectivement que votre Melchior arrache la gueule, vous allez chercher l'exclus 4 et l'exclus 5. Mais d'une manière générale, un mythique, on va chercher l'exclus 3 et on passe au mythique suivant parce qu'il faut farmer les cristaux et ça prend du temps. Pour rappel, un mythique c'est 100 cristaux pour le débloquer et ce sera 50 cristaux par exclus, donc ça prend du temps. Au début du jeu, vous avez beaucoup de quêtes qui vous donnent des cristaux, ce qui fait que le premier, donc Nordak, arrivera assez vite. Maintenant, là où je voulais en venir aujourd'hui, Nordak pour moi, il y a un gros moment où on peut faire un choix. Vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai eu Nordak et dans 90% des cas, je laisse une petite marge, vous reconnaîtrez, mais ceux qui sont dans cette marge, il y aura une petite, dans 90% des cas, on va vous dire, mets-le, exclu 3 et passe à autre chose. Seulement, la puissance de Nordak, et pourquoi on le veut, c'est son ulti. Et son ulti, il évoluera pas avec ses exclus. Ce qui fait que fatalement, on peut très bien se poser la question, une fois qu'on a Nordak, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez trois options possibles, et si je fais une vidéo à ce sujet, c'est que j'ai régulièrement l'occasion d'expliquer mon point de vue là-dessus. Je dis pas que c'est le meilleur point de vue, c'est juste qu'il vous laisse le choix, et après, c'est à vous de décider. L'option 1, tout simplement, vous allez chercher vos trois exclus, et vous changez de mob. Vous êtes dans les 90% des réponses qu'on vous donne, et vous ne serez pas en train de vous tromper. Là où, si vous n'avez qu'un seul mythique, et que vous allez chercher exclus 4 et 5, pour moi, vous vous trompez, il vaut mieux aller en chercher un nouveau qui va vous aider dans d'autres contenus. Même si, comme je l'ai dit avant, si t'as un Melchior qui veut jouer que de PVP, c'est très bien. Seulement, d'autres persos pourront vous aider en PVP, donc il est préférable quand même d'en débloquer plusieurs, histoire d'avancer dans les différents contenus. Donc ça, c'est l'option numéro 1, vous passez en exclus 3, et en avant-jeunesse, on change après de mythique, si besoin. L'option 2, vous ne lui donnez aucune exclue. Vous lui donnez aucune exclue, vous avez déjà l'invulnérabilité, et vous allez chercher un autre mythique pour avancer dans votre contenu. Souvent, celui qu'on vous conseille en second, c'est Nita, et tout comme Melchior est très fort en PVP, Nita, elle arrache aussi le cul en PVP. Moi, c'est mon DPS de ma team PVP, de mon main DPS, je la switch uniquement quand il y a une Nita en face, vu qu'elles sont réciproquement immunisées à leur spell l'une de l'autre, donc c'est compliqué. Ça peut arriver sur des matchs où on finit en 300 tours, mais on partirait sur Nita. Ce qui fait que, plutôt que d'avoir un Nordac qui m'a coûté 100 cristaux, c'est 3 exclus, 50 par cristaux, ça me fait un total de 250 cristaux. Et bien, là-dedans, j'ai pu avoir Nordac, Nita, et Nita, elle a déjà 100 exclus. Alors, l'exemple que je suis en train de vous donner de swapper ne marche pas du tout sur les autres. Les autres, ils ont besoin de leurs exclus pour la plupart pour gagner en puissance. Là, ce qu'on veut de Nordac, c'est son invulnérabilité qu'il a déjà. Donc ça, c'est l'option 2. Vous pouvez, effectivement, directement changer, vous aurez déjà, allez, 80% du kit de Nordac qui est déjà prêt. Ouais, parce que, vraiment, le reste, c'est pas ce qui nous aide le plus, parce qu'il va nous shield, etc. Et certes, c'est très bien, mais des persos qui shieldent, on en aura toujours d'autres dans la team. Et la troisième option, vraiment, qui est peut-être, à mon sens, le meilleur buy, mais ça dépend pas mal de vous et de votre box, là, pour le coup, c'est de juste aller chercher l'exclu 1. L'exclu 1, elle dit que lorsque Nordac est affecté par Lumière Divine, c'est quand il y a les shields. Elle est où, c'est la Lumière Divine, déjà ? C'est lorsqu'il y a les shields, c'est un problème de bouclier divine. Lorsqu'il est affecté par Lumière Divine, les dégâts infligés par Jugements Sacrés, donc son attaque de base, que d'ailleurs, sa seule attaque, sont égaux à la somme de 60% de la valeur totale du bouclier de Nordac et de 30% de la valeur totale des boucliers de tous les alliés, sauf Nordac lui-même. Ce qui fait qu'on a un énorme boost de dégâts, parce que là, il met du shield sur tout le monde par rapport à ses PV. On a un énorme boost de dégâts, alors bien sûr, avec ses autres exclus, il fait encore plus de shield, donc ça, ça snowball beaucoup. Mais ça va rajouter un énorme pool de dégâts de Nordac, de sa part, ce qui va vous débloquer dans beaucoup de contenus. Nordac, on ne se rend pas forcément compte, mais si vous le buildez avec un tout petit peu de coup crit, il peut faire de très très gros dégâts. Enfin, tout ce qui est des dégâts complémentaires, des dégâts bonus, un peu comme ceux-là, ils ont des calculs un peu bizarres où on ne se rend pas compte, mais ça fait des sommes assez énormes. Et, alors, j'ai changé mon stuff sur mon Nordac, parce que j'ai voulu avancer dans le PVE, je lui ai mis des PV. Mais quand je l'avais encore full crit, il arrivait très régulièrement qu'en PVP, le Nordac en face, je le faisais en one-shot avec le mien. Parce que je faisais un crit et parce que tous les shields cumulés faisaient des énormes dégâts. Donc voilà, et à partir de là, après on se voit, on va chercher son Melchior, Sanita, etc. Ce qu'on veut, son Ben Austin, on s'en fout, c'est pas la question. Et ça ne vous coûte que 50 cristaux de lui mettre l'exclu, donc ça va assez vite. Et ça permet à votre Nordac d'avancer dans le processus de dégâts de votre team. Et donc là, en abyss, il devient très puissant. Il va vous aider dans la tour verte, il va vous aider partout. Donc voilà, il faut bien prendre en considération. Pour moi, ce sont les 3 setups qui sont possibles. Une fois qu'on a Nordac, il n'y a pas de chemin tout droit et tracé. Pour certains, c'était tellement cool d'avoir un mythique que c'est frustrant de monter les exclus. Après, on en veut un autre. Donc vous pouvez très bien changer et c'est un des gros intérêts de Nordac. Si vous avez commencé par une Nita First, vous ne pouvez pas faire ça. Nita, elle a besoin de ces 3 exclus pour envoyer du steak. Et ça va être beaucoup plus long et ça peut potentiellement être frustrant. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo. Pas très longue, le but, c'est pas de... Il n'y a pas 800 milliards de choses à dire, c'est juste que vous avez 3 options. Exclu, 3, exclu, 1, sans exclu, c'est vous qui choisissez en fonction de comment vous avez envie de jouer, de votre patience. Parce que les mythiques, vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns, c'est qu'une question de patience et de farm et de régularité dans votre farm. Voilà, et là il m'en manque, mais vous voyez, je peux en débloquer. Je suis en train de stacker pour le... Pour le... Ceux-là de la sagacité, pour le prendre direct, exclu 3 quand il sort. Mais voilà, c'est juste... Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire pareil avec ce personnage-là expressément. Encore une fois, ça ne s'applique pas aux autres. Voilà, un point que j'avais envie de clôture. Si cette vidéo t'a donné des bonnes infos, en tout cas qu'elle t'a plu, hésite pas à le faire savoir. Comment, abonne-toi, rejoins le Discord si t'as envie d'échanger. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut !